Bon, bienvenue à tous. Je vois qu'il y en a qui enchaînent. Ça y est, c'est notre troisième forum depuis ce matin. On s'est fait des bons échanges. Donc, bienvenue à tous. Ce forum, Souvent les métiers d'art, est organisé dans le cadre de la mobilisation Souvent les métiers d'art. Cette mobilisation, elle est l'émanation des professeurs et des élèves des écoles d'art appliqué de toute la France qui souhaitent dénoncer la diminution drastique des heures d'enseignement en atelier, dans le cadre de la réforme d'Enman. Et nous, le Craft Project, on est une association qui souhaite être un amplificateur pour les initiatives que nous trouvons utiles pour le secteur des métiers d'art. Donc, évidemment, nous amplifions cette mobilisation depuis sa naissance au mois de décembre. Et ce forum fait partie de nos actions pour amplifier la mobilisation Souvent les métiers d'art et pour servir le secteur, nos adhérents et puis beaucoup plus généralement tous les élèves dans les métiers d'art. Donc, on vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des adhérents du Craft Project. Je vous mettrai un lien, mais c'est sur notre site internet pour adhérer. L'adhésion est libre. On a fait ça exprès pour que tous les étudiants puissent nous rejoindre s'ils le souhaitaient. Ça veut dire que vous êtes étudiant, vous mettez zéro. C'est gratuit. Et ça vous permet de rejoindre nos rangs. Et nos rangs, ils sont vivants, joyeux, vibrants. On est une association faite de professionnels des métiers d'art. Et voilà. Et on se bouge pour vous, pour l'avenir de notre secteur. Hop. Et donc, Nicolas, je te laisse prendre la parole, te présenter, puis présenter ton invité. Bonjour à toutes. Vous m'entendez, je pense, là ? C'est bon ? Oui, c'est parfait. C'est vrai que j'aurais pu le tester avant, mais c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup. Déjà, c'est avec beaucoup d'émotion que je commence, parce que je viens d'écouter avec le téléphone, là, dans la maison, en me déplaçant les deux forums avant, et je suis très touché. Je remercie déjà aussi l'association The Craft Project, parce qu'organiser des forums aujourd'hui pour les étudiants, je pense que c'est important, et que faire rencontrer les étudiants et les professionnels, c'est nécessaire. C'est déjà, enfin, c'est des fois difficile pour nous enseignants de le faire. Donc, c'est bien qu'il y ait des associations qui nous relaient derrière. Et puis, notamment aussi, remercier la mobilisation Sauvons les métiers d'art, qui met un gros coup de projecteur sur ce diplôme, ce nouveau diplôme, et notamment aussi sur ce diplôme où on est un peu nous cachés en métiers d'art. Et je trouve que c'est intéressant que vous mettiez en avant les métiers d'art, même s'ils sont désignés dans le diplôme, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Donc, ça, je tiens vraiment à remercier tout le monde, et ça implique aussi les étudiants qui sont présents aujourd'hui. Ça peut nous permettre de remettre un petit peu de clarté et de lisibilité dans tout ça, et c'est ce que j'espère et ce que je souhaite dans l'avenir. Donc, Raphaël, merci. Tu as donné toutes les consignes. J'avais noté, bien sûr, vous rappelez que tout est enregistré. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On essaiera d'organiser tout ça et puis de les poser à Steven. Avant de commencer à interroger Steven, je voulais aussi un petit peu me présenter. Moi, j'ai un parcours un peu difficile en collège au départ et de grosses frustrations. Je passe à la fin de la troisième le concours d'entrée chez les compagnons du devoir et encore une déception ratée. Donc, du coup, je me dirige vers une seconde. Alors là, grosse catastrophe. Et je finis ma seconde, j'ai la chance de pouvoir retenter ce fameux concours et puis me voilà, du coup, en 1998, parti pour quatre années chez les compagnons du devoir. J'ai deux entreprises qui m'ont marqué. Je vais en dire deux mots. La première entreprise, c'est une entreprise d'agencement où on travaillait énormément sur de la banque d'accueil. C'est là où j'ai appris vraiment, je pense, les premiers gestes. Cette entreprise-là, j'ai été accompagné par un maître de stage qui était enseignement-enseignant. Donc, c'était une grande chance pour moi. Et puis, le patron me laissait un petit peu venir y travailler en dehors des heures. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Et puis, après, une deuxième entreprise qui était plus sur de la fabrication bois massif. Alors, un petit peu de mobilier, mais aussi beaucoup d'aménagement intérieur, notamment aussi même la réalisation de portes, de lambris, etc. Ensuite, donc, du coup, après cette formation, je me dirige vers une formation initiale en ébénisterie. Donc, je retourne à l'école. Je continue à travailler pendant les vacances. Et je me forme au métier d'ébéniste. Et j'ai eu la chance de passer à un diplôme de métier d'art. Et ces deux années pour moi qui sont exceptionnelles, où j'ai beaucoup appris. Après ça, je me suis dirigé rapidement vers l'enseignement. Ça m'a été des fois reproché. Mais en fait, je le justifie simplement parce que, en fait, chez les compagnons, on est souvent enseignant jeune. Et cet enthousiasme d'un jeune enseignant, je l'ai apprécié. C'est ce qui m'a, moi, en tout cas, motivé à devenir enseignant ébéniste. Et donc, du coup, j'enseigne maintenant depuis 15 ans à peu près. J'ai commencé à enseigner avec des BEP, BEP, pardon, Bois et Materieux Associés. Ensuite, j'ai enseigné avec un public en réinsertion professionnelle. Et puis, j'ai enseigné de nombreuses années en DMA. C'était vraiment ma grosse expérience. Et puis, maintenant, une plus petite expérience en DMA. Alors, pour donner quelques petites infos sur ma façon d'envisager cet enseignement-là. Par exemple, quand on me demande qu'est-ce que c'est le métier d'ébéniste, enfin, qu'un étudiant me demande qu'est-ce que c'est le métier d'ébéniste, j'ai tendance à lui répondre que je ne sais pas. Et c'est assez provocateur de ma part, en fait, pour me permettre de l'engager dans une prospection, une réflexion sur son projet professionnel et justement qu'il définisse ce métier d'ébéniste. À mon sens, c'est un métier qui a de multiples facettes. On va le voir peut-être en discutant aussi avec Steven aujourd'hui. Et nous, en tant qu'enseignant, on voit cette diversité des facettes avec les entreprises qu'on peut rencontrer, qu'on peut visiter. On a de la chance d'avoir ce petit sésame lorsqu'on a les visites de stage. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu la chance de rencontrer Steven il y a à peu près dix ans, quand il commençait avec Éric Demeyer. Quand on me demande comment je définis mon enseignement ou en tout cas, qu'est-ce que j'enseigne ? La première chose que je dis, c'est que j'enseigne l'exigence et la passion avec l'enthousiasme. Et je reprends ce que je viens de dire par rapport à la formation que j'ai reçue chez les compagnons. Et bien entendu, tout ça, c'est pour, derrière, concevoir, réaliser du mobilier, bien entendu, en interrogeant les matériaux bois, mais aussi les nouvelles technologies. Et surtout aussi pour construire le réseau des étudiants qu'ils puissent partir avec un carnet professionnel quand même ou professionnalisant, qui correspond aux offres d'emploi, au marché de l'emploi. Il y a l'élite des métiers d'art. Il y a aussi des métiers d'art en province qui sont des fois moins connus, moins reconnus, mais qui offrent aussi des emplois à nos étudiants. Voilà un petit peu pour me concernant. Je vois que Steven se fait tout beau. Il a sa chemise. J'en profite d'ailleurs pour dire, il se fait tout beau. Moi, ce matin, je me suis habillé en tenue d'atelier. J'ai mon pantalon. Volontairement, j'ai mis mes bretelles parce que c'est ma tenue professionnelle. Je la porte avec mes étudiants et je me sens bien là, même si je n'ai pas la chance d'être dans mon atelier à l'école. En tout cas, toi, Steven, je crois que tu es dans ton atelier. Pour commencer, du coup, Steven, il y a plein de questions. Je t'en ai déjà un peu fait part. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu exerces ce métier et notamment ce cœur de métier d'ébéniste, c'est arrivé quand pour toi ? Tu vois, je ne sais pas. En année, je ne sais pas. Je dirais que ça a commencé quand tu me dis si le son n'est pas bon parce que ça résonne un peu là. Oui, il y a un écran. Attends. Bon, attends. Je vais aller dans le bureau et on ira après dans le showroom. En fait, ça a commencé quand j'ai commencé mon CAP et Béniste. Alors, en fait, moi, je suis ici d'une famille d'artisans commerçants. Je vais essayer de faire rapide parce que je voudrais montrer aux jeunes tout ce qu'on fait ici à l'atelier et les innovations. Et j'ai mis le lien vers ton podcast pour qu'on se souvienne de tout. Et en gros, j'ai fait des gros problèmes aussi au collège et j'ai trouvé ma vocation en commençant dans le bois. Je suis issu d'une famille d'artisans. Mon père tenait un musée où on restaurait des machines agricoles, des moteurs et puis des éléments en bois, des moissonneuses bateuses en bois. Donc, on avait des machines outils pour travailler le bois comme le métal. Et puis, j'ai eu envie de me mettre dans le mobilier, dans le bois. Et on m'a orienté vers le lycée du bâtiment. Donc, j'ai fait un BEP menuisi, CAP agencement, ce qui me sert encore aujourd'hui. Puis, j'ai fait un CAP Béniste. Et je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir artisan d'art. C'est plutôt quand j'ai commencé à travailler la matière avec précision, finalement. Ce n'est pas forcément en sortant de l'école. Et ça, c'était en quelle année ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était en 2001 ou 2002 ? Oui, ça doit être ça, oui. Donc, voilà. Ça a commencé comme ça. Et du coup, alors ton parcours après ce CAP Bénisterie, si tu peux nous... Alors, oui, CAP Bénisterie en un an, puisque je me réorientais après deux ans de BEP, BMA, c'est bourré matériaux associés. C'était génial. C'était au lycée du bâtiment à Rennes. Je n'ai eu la chance d'avoir que des vieux profs qui étaient à deux ou trois ans de la retraite. Donc, qui avaient tous les trucs et astuces. Ça, c'était vraiment génial. À chaque fois, j'ai eu de la chance. CAP à Vitré. Donc, en un an, BMA Béniste à Auré pendant deux ans, à l'internat. C'était génial. Super expérience de vie. Beaucoup de rigolade. Et ensuite, j'ai pris goût au dessin là-bas par un prof qui s'appelait Pierre Conant. Et en fait, j'ai arrêté de vouloir être ébéniste restaurateur à ce moment-là. Et j'ai eu envie de faire mes propres créations et de marquer mon temps, un peu comme les mecs qui faisaient ces tracteurs dans le musée de mon père. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, j'ai entendu parler de cette école boule. J'ai dit, tiens, je vais essayer. On me disait, ce n'est pas possible, ce n'est pas de Paris. Et puis, finalement, il ne faut pas écouter forcément tout ce qu'on dit et tenter d'essayer. D'ailleurs, la devise de l'atelier, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc, ils l'ont fait. Et c'est bien une chose qu'il faut retenir. Et donc, je suis arrivé à Boulle. Voilà, deux ans à Boulle. Je sors en 2008. J'embraye tout de suite chez Ludovic Avenel pendant un an. Et d'ailleurs, dès le début, je lui dis que je compte monter mon entreprise un jour. Puisqu'avec Éric Desmeyers, on avait à cœur de développer son bois gonflable, qui avait été initié à l'école boule. Et puis, d'autres innovations que j'avais démarrées en tant qu'étudiant et que je voulais pousser. Donc, plein d'idées qu'on avait. Donc, on passait nos soirs et nos week-ends dans l'atelier de Ludovic Avenel et de Nicolas Deschards, où il était salarié. Donc, à faire tous nos essais, à faire des créations. D'ailleurs, la toute première création qu'on a faite avec Éric, ce n'était pas du tout du bois gonflable, où il n'y avait pratiquement pas d'innovation dedans. Mais on avait plutôt cherché le dessin. On dessinait et on dessine toujours beaucoup, en fait. Et je pense que c'est une des disciplines que je préfère, c'est le dessin. Moi aussi, je suis en train d'atelier aujourd'hui, en fait, parce que le plus clair de mon temps, je suis assis là, devant mon ordi. Aujourd'hui, on est dix chez Arca. Ça a été fondé en 2009. Donc, on est dans la douzième année. C'est notre troisième atelier. Jusqu'ici, on louait, mais on est depuis deux ans propriétaires. Et aujourd'hui, on est une dizaine ici. Mais la tenue que je préfère, c'est la salopette quand même. D'accord. Alors, du coup, on sent plein d'enthousiasme et plein de passion dans tous tes propos. Donc, on sent bien que ce métier d'ébéniste, il t'anime, même si maintenant, tu es gérant d'un atelier d'ébénisterie. J'aimerais bien quand même que tu nous donnes un… Qu'est-ce que c'est pour toi le point le moins agréable, le moins sympa en tant que gérant d'atelier d'ébéniste ou en tant qu'ébéniste ? C'est peut-être bien aussi d'en parler. Qu'est-ce que tu aimes ? Oui, c'est très bien. Ce que j'aime le moins, c'est cette place-là, en fait. Elle a plein d'avantages aussi, mais on se prend aussi les problèmes de plein fouet, les responsabilités et les galères à gérer au quotidien. Il faut aimer ça quand même. Il faut aimer un peu la douleur et le travail. Qu'est-ce que je préfère le moins ? Faire les devis et jouer le commercial. Mais bon, je ne veux laisser personne d'autre le faire, donc je n'y colle. D'accord, très bien. Du coup, on voit un petit peu dans quel secteur d'activité tu peux travailler. Tu vas nous en parler davantage, mais avant même de préciser ton secteur d'activité, j'aimerais bien quand même que tu nous précises pour toi qu'est-ce que c'est un ébéniste et puis tout de suite après, qu'est-ce que c'est un designer, mais alors assez simplement. Oui, pour moi, un ébéniste, c'est quelqu'un qui exécute des objets du mobilier et de l'agencement avec du bois et des matériaux associés et qui a le pouvoir de plaquer tout un tas de matériaux sur tout un tas de matériaux. Et qui est quand même parmi tous les métiers d'art, c'est quand même un des ateliers qui a le plus de succès parce qu'on va quand même, on exécute quand même un ouvrage de A à Z en utilisant plein de techniques et plein de matériaux différents. C'est ça qui, je pense, fait le succès de cette discipline. C'est joli, c'est vraiment joli ce que tu viens de dire et en même temps, ça questionne parce que du coup, ce métier qui fait donc plein, plein, plein de choses aux multiples facettes, comme je l'ai précisé, moi en tout cas, comme je le vois. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à définir qu'est-ce qu'un ébéniste innovant, un ébéniste créateur, un ébéniste des matériaux ? Comment toi, tu vois ça ? Et puis, j'aimerais vraiment que tu nous donnes un petit peu les détails, c'est comment tu fonctionnes dans ton entreprise ? Est-ce que chaque ébéniste a sa spécialité ? Ça, ça m'intéresse un petit peu de savoir ça. Alors, pour moi, déjà, il ne faut pas changer ce mot d'ébéniste, c'est toujours d'actualité, ce n'est pas parce qu'un plombier pose plus de tuyaux en plomb qu'on appelle plus ça un plombier, le mot est tout à fait approprié et puis d'un point de vue culturel, il ne faut pas oublier qu'on fait la même chose que nos prédécesseurs il y a un siècle, deux siècles, ils faisaient la même chose, ils essayaient de faire évoluer le métier, ils essayaient de trouver des nouvelles matières, des nouvelles techniques, de mettre au point des machines, des montages, en fait, ça n'a absolument pas changé. On ne fait que poursuivre la démarche de l'époque. Donc, pour moi, il n'y a pas d'ébéniste des matériaux, il n'y a pas d'ébéniste créateur, enfin, comment dire, tu vois, réaliser un montage, vous trouvez la bonne méthode pour exécuter, c'est extrêmement créatif. Mercredi, avec les élèves, j'ai essayé de les questionner en leur demandant, on avait des pièces de 2 cm à retenir pour éviter qu'elles partent et je leur ai demandé de me proposer plein de créativité et d'idées pour choper ces pièces qui volaient et on a branché un aspirateur au-dessus de la lame et on aspirait les pièces pour pas qu'elles s'envolent, tu vois. J'ai vu que c'est ça, effectivement. Tu vois, on a rigolé avec ça, ça demandait beaucoup de créativité aussi. Donc, je n'ai pas envie de mettre… il n'y a pas de casque comme ça pour moi. Donc, ce qu'il faut, c'est sûr, ce qu'il faut, c'est se spécialiser dans quelque chose suivant ses goûts, ses affinités, surtout ce qu'on a envie de faire, c'est ce que je dis toujours aux jeunes en finalité, c'est que dans vos parcours, dans vos choix, il faut à un moment, il faut vous écouter vers où vous voulez aller. Parfois, il faut faire des boulots un peu moins ragoûtants pour arriver à nos fins. On fait beaucoup d'agencements, on en a fait beaucoup, on pensait arrêter d'en faire avec le prix Bettencourt, mais en fait, l'agencement est monté en gamme et on s'éclate aussi dans l'agencement. Donc, finalement, on en fait encore. C'est toujours alimentaire, mais c'est aussi plaisant. Donc, je n'ai pas envie de mettre ça dans des cases, mais de dire aux jeunes, oui, spécialisez-vous. Et dans l'atelier, ici, on cherche la polyvalence. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas nombreux, parce que quand il y en a un qui est malade, il faut pouvoir le remplacer par un autre élément, par richesse aussi personnelle. Chacun ici a envie de un jour monter son atelier, quitter Arca et donc maîtriser un maximum de choses. Baptiste, on l'a mis un peu plus spécialisé sur la finition, donc il est un peu plus responsabilisé là-dessus aujourd'hui. Tout le monde fait de la commande numérique ou essaye, mais quand il y a un élément pointu à faire en commande numérique, c'est Jonas qui s'y colle. Donc, voilà, disons, eux deux sont plus spécialisés là-dessus. Gaëtan, qui est un designer qui a rejoint l'équipe, qui est un père artisan et qui est aussi artisan malgré lui, qui maîtrise les machines-outils. Bon, c'est lui qui maîtrise le mieux l'imprimante 3D. Voilà, ça dépend un peu des affinités de chacun, mais on essaye d'avoir beaucoup de transversalité. On fait bien ce que tu viens de nous dire, parce que je pense que ça peut rassurer les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Même avec la dilution et le manque de compréhension des intitulés de DNMAD, on peut se dire ébéniste. Et par contre, c'est important après de se spécialiser, de savoir l'expliquer, mais on n'est pas obligé d'inventer un nouveau nom. Et ça, ça me fait plaisir de l'entendre. J'ai envie de continuer à former des ébénistes. Par contre, c'est très beau aussi de dire que ce métier aux multiples facettes, il faut donc du coup se spécialiser. Merci, Steven, pour cette présentation-là. On en arrive du coup, j'avais noté quelques questions toujours te concernant par rapport à cette notion d'entreprise. Tu viens d'en dire quelques mots. Tu dis dans ton atelier, les jeunes peut-être veulent créer leur entreprise. Comment ça s'est passé pour toi ? Parce que créer une entreprise, c'est quoi ? C'est un graal, c'est le top du top. Est-ce qu'on peut être épanoui sans avoir créé son entreprise ? Bien sûr. D'ailleurs, si demain écoulait, je ne suis pas sûr que j'en créerais une autre. Il y a aussi beaucoup d'avantages à être, comme Pierre le disait, salarié dans de très beaux ateliers. Et puis aussi, d'un point de vue familial et personnel, beaucoup plus de temps disponible. Quand même, oui, il faut avoir envie de le faire. Je pense que c'était dans ma culture parce que ma mère tenait un restaurant, parce que j'ai un oncle qui est menuisier, et même d'autres oncles menuisiers, beaucoup de gens à son compte. Donc, j'avais cette culture-là de l'entrepreneuriat. Et puis, c'est un peu la faute d'Éric. Je ne pense pas qu'il est connecté là, mais c'est lui qui m'a appelé deux semaines après le diplôme. Il m'appelle. Moi, je bossais chez Avenel. Il me dit, il faut qu'on monte un truc, il faut qu'on bosse ensemble. D'ailleurs, il m'a avoué après qu'en disant ça, il ne pensait pas monter une boîte. Il voulait juste qu'on travaille un peu ensemble. Mais moi, il n'était pas question de s'investir, d'investir du temps, de vouloir créer des choses si c'est pour ne pas les vendre ou monter une boîte. Donc, on a investi tout de suite. On a eu un atelier assez gros tout de suite. On s'est endetté tout de suite. Sept ans après, on avait remboursé nos machines et nos investissements. On a toujours pris des risques. Aujourd'hui, on en prend toujours. Je vous montrerai tout à l'heure les sacs à main pour Hermès avec la petite histoire qui va avec. Il faut aimer prendre des risques. Moi, mes gars, je sais qu'ils veulent monter leur boîte un jour, mais je n'ai pas envie qu'ils partent. C'est un peu paradoxal. Je leur donne les armes. J'essaie de les aider, les conseillers. Mais quand ils partent, je pleure. Il y a Cyril D'Angelser qui est resté quelques années avec moi aussi. Il est arrivé au bon moment parce que c'est le moment où j'avais ma fille qui a été un bras droit super. Aujourd'hui, j'en ai d'autres. Mais quand ils partent, c'est terrible. Alors, on essaie d'embaucher. Je leur demande, prévenez-moi six mois, un an à l'avance, que j'embauche votre prédécesseur pour que la transition se fasse plus doucement. parce qu'il y a une certaine exigence ici. Mais ici, il n'y a que des jeunes. Je crois que je suis le plus vieux. Et voilà, Jonas, qui est chef d'atelier, je crois qu'il a quel âge maintenant ? 26 ans. Il est arrivé, il avait 23, je crois, 22. Enfin, voilà, très jeune. Et on a eu des gens de 40 ans qui n'avaient pas travaillé. Donc, à ce fameux théorème, il faut 10 ans pour faire un bon artisan. Je ne suis pas vraiment d'accord. D'ailleurs, le moment où j'ai senti la transition, c'est quand j'arrivais à faire deux semaines sans faire d'atelier, de remettre, même un mois sans faire d'atelier, de remettre la tenue de travail et qu'au bout de quelques minutes, les gestes reviennent instantanément. Les premières années en sortant de l'école, ce basculement-là ne se faisait pas aussi facilement. Il me fallait parfois quelques heures ou quelques jours pour retrouver les automatismes. Et c'est vrai qu'à l'âge de 30 ans, donc à peu près 8 ans après être sorti de l'école, cette aisance-là est arrivée. Mais il y a des jeunes ici qui, au bout de quelques années, sont devenus de très bons artisans. Il y a Geoffrey qui est là, qui apprend très vite, qui est un ancien ingénieur en mécanique. Voilà, lui, il ne lui faut pas 10 ans. Jonas, il n'y aura pas fallu 10 ans non plus. Donc, ce n'est pas vrai tout ça. C'est vrai que mon intervention d'aujourd'hui aussi, il y a tout ce mouvement selon les métiers d'art, mais j'ai envie de transmettre beaucoup d'optimisme aussi parce que nos jeunes en ont besoin et ils vont y arriver. Ils vont y arriver, c'est sûr. Voilà. Bien, merci pour cette explication. Après, on en avait un petit peu discuté ensemble aussi. J'aimerais bien justement que tu reviennes sur ton nom d'entreprise. Alors, ça se nomme Arca. Alors, on a cherché pendant très, 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 très longtemps un nom. Ça a été le truc le plus dur avec Eric. Pendant longtemps, on a voulu s'appeler Épur. Ça, c'était le premier nom. On n'a jamais, personne ne le sait d'ailleurs, je crois quasiment. Et on a trouvé une autre boîte qui s'appelait déjà Épur, qui était une ébénisterie, donc on a laissé tomber. Et puis, on a essayé de trouver un sigle. Donc, il y avait atelier, qu'est-ce qu'on veut faire de la recherche, on veut faire de la création. Et puis, il faut que ce sigle, il se retienne facilement, qu'il soit court, qu'il va dire quelque chose. Maintenant, quand on voit nos comptes Instagram ou notre communication, on met quand même Arca et Ébénisterie. On vient de créer un nouveau site qui est en ligne depuis quelques jours où on a dissocié en quatre secteurs. Il y a Arca et Ébénisterie, tout ce qui est commande spéciale pour les autres créatifs. Il y a Arca Studio, donc tout le travail de design qui est fait avec Gaëtan, qui avant était fait moi seul ou en concertation avec les gars où on ne fabrique pas forcément ce qu'on dessine. Il y a tout ce qui est Arca Innovation, où c'est la R&D et les développements de nouveaux matériaux et procédés. On en est à cinq maintenant que je présenterai tout à l'heure. Il y a Arca Agencement. Ce nom, ça nous a pris beaucoup de temps. On s'est rendu compte après, d'ailleurs, on ne connaissait pas l'existence de l'Arc, l'atelier du mobilier national, qui veut dire la même chose, atelier de recherche et création. Et nous, on a rajouté en ameublement. Pour savoir qu'au moment où on a créé ce nom Arca, nous, on ne connaissait pas l'Arc, en fait. Je crois qu'ils se sont créés un an avant nous. Il y a aussi l'Arcade, qui est l'association de recherche, ses ateliers de recherche et de création en ameublement et en design. Donc, on savait qu'on était très proche de ces sigles-là. Mais bon, on a quand même choisi de le conserver parce qu'on l'avait établi. Mais voilà, on a avoué ça, ça a été galère. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà eu une démarche très entrepreneuriale en se disant, c'est un manque d'égo aussi. Les gens nous disaient, appelez ça le Président des Meilleurs. On ne voulait pas mettre nos noms propres. Vraiment, on ne voulait pas. Et ça, je ne regrette pas aujourd'hui. parce que quand il faut revendre son entreprise, c'est important. Et le nom de Steven Leprise, il a été mis en avant. Quand on a gagné le prix Bettencourt, on m'a obligé à communiquer sur ce nom-prénom. Moi, je voulais que ce soit Arca qui gagne ce concours. Et on m'a dit que c'était impossible. Je ne pouvais pas… Enfin, voilà. C'était un nom propre qui devait gagner ce concours. Donc voilà, en 2014, au bout de 5 ans, Eric quitte la société. J'ai failli arrêter en même temps que lui. Puis, j'ai finalement racheté ses parts motivés par une partie de la famille. Et je ne regrette pas du tout parce qu'on a pu continuer à développer d'autres matériaux qu'il n'avait pas à cœur de développer. Moi, j'étais certain qu'en développant les autres matériaux, on allait nourrir ce bois gonflable. Alors que lui disait qu'effectivement, ce bois gonflable était… En termes de marché, c'était trop faible. Et on en vend une fois tous les deux ans. Mais que… Donc, ce n'était pas viable. Et puis, c'était vrai. Il avait 30 ans. Il était chef d'entreprise. Il bossait du lundi au dimanche de 7h à 21h pour gagner 1300 euros. Je le comprends tout à fait. Aujourd'hui, on communique encore. On a failli travailler ensemble récemment sur un projet. Et j'ai beaucoup de respect pour cette période-là qui a été extrêmement difficile. Ça a été parfois l'enfer. Mais aussi des moments d'extase. Je ne regrette pas du tout. Et puis, voilà. Un petit peu l'historique. Merci. Du coup, en parlant d'une nouvelle entreprise, tu te rappelles de souvenirs. Et c'est agréable. Ça montre aussi la difficulté de construire son entreprise. On n'en arrive pas là comme ça. Je reviens aussi sur ton site internet qui est en lien. Si vous voulez aller voir, ça se trouve de toute façon très facilement. Je trouve que tu spécialises justement très bien ces diversités ou ces différentes facettes du métier d'ébéniste. Et les verbalisations sont claires et simples. Donc, j'invite vraiment les étudiants à aller voir ton site internet. Et donc, du coup, on peut peut-être là embrayer un petit peu sur la thématique qui nous est proposée. Et notamment l'architecture, les métiers ou les maisons de luxe. La première chose dans cette thématique, c'est l'innovation et l'ébénisterie de demain. Est-ce que déjà, tu peux nous préciser ce que peut être l'innovation et l'ébéniste de demain ? Comment toi, tu vois les choses là-dessus ? Ce n'est pas évident à définir ça. En fait, l'ébéniste de demain, c'est quelqu'un qui va vivre avec son temps, qui va essayer de bousculer les frontières, d'essayer des nouvelles choses, de travailler en équipe avec des savoir-faire vraiment diamétralement différents du sien, qui va essayer de s'enrichir en permanence. Nous, on bosse avec des scientifiques, par exemple. On a deux équipes différentes, une avec l'école des mines, l'autre avec le SPCI. C'est quand même les pointures, les mecs. Donc, c'est ça, c'est s'ouvrir. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis le même gamin, c'est que je regardais tout, être curieux de beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça, l'ébéniste de demain. Ça va être travaillé avec les outils numériques au bon moment. Ça, j'ai aussi un problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, il faut juste les utiliser à bon escient. On voit des fois, on a quand même vu des jeunes sortir des cercles en carton, tracer des cercles à la découpeuse laser alors qu'ils avaient un compas dans leur caisse à outils. Donc, c'est utiliser ça à bon escient et de manière intelligente. Et parfois, le geste manuel basique qu'on veut absolument continuer d'enseigner est beaucoup plus efficace, propre et puissant que l'outil numérique. Donc, voilà, c'est juste utiliser ça à bon escient, continuer à transmettre aussi. Donc, voilà, le temps passe hyper vite, 11h25. J'espère qu'on est dans le timing. C'est intéressant ton propos, on va s'en sortir. On a une question, mais je la garde pour après. Et puis, bien sûr, les étudiants, n'hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez. J'aimerais bien aussi, du coup, tu viens de nous préciser l'ébéniste de main, l'innovation. Mais dans le travail que tu mènes avec les architectes et les maisons de luxe, il y a une notion d'ébéniste qui est au service, donc être au service. Comment toi, tu te positionnes là-dedans ? C'est-à-dire, ils viennent te chercher et tu réponds ? Ou est-ce que justement, comme tu viens de le dire, des fois, c'est toi aussi qui va les chercher ? Est-ce que tu peux nous donner ta définition de être au service des architectes ? Oui, c'est vrai qu'il y a un certain asservissement, mais avec le temps qui passe, la notoriété, le grossissement d'une entreprise, c'est parfois l'inverse. Ça, c'est vachement agréable aussi. C'est plutôt un travail d'équipe. Et c'est vrai qu'on est aussi parfois verrouillé au muselet par ses clients, mais en même temps, il faut se mettre à leur place. On ne peut pas prendre leur dessin et puis en faire ce qu'on veut. Et voilà, c'est plutôt un travail d'équipe. Et c'est-à-dire qu'ils viennent vers nous avec des dessins, des croquis, de plus ou moins de qualité. Dans les premières années d'Arca, quand on recevait un croquis, gratuitement, on modélisait en 3D, on faisait des rendus 3D pour essayer de vendre les projets. Ça, c'était un petit sacrifice qui demandait beaucoup de temps, mais qui était nécessaire. Aujourd'hui, on en fait de moins en moins, mais ça passe beaucoup par la matière aussi. Ils ont surtout besoin de matière, de finition et de qualité d'exécution. Tout ça, on leur apporte. Après, il y a des plans. Donc, nous, derrière leurs plans, qui ne sont pas des plans d'exécution, on doit réaliser la conception et ces plans d'exécution en se rapprochant le plus possible de leur dessin et de leur désir. Donc, il faut réussir à les comprendre. Il y a un gros travail de dialogue, de psychologie à avoir. Ils viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on fait de la création, qu'on a un certain niveau d'exigence et qu'on va le tenir. La petite histoire… Oui ? Steven, excuse-moi. Concrètement, est-ce que tu peux être vraiment factuel ? Ça se passe comment ? Ils viennent dans ton atelier ? Tu vas les voir ? Ça se fait au télévisionnement ? C'est jamais pareil. Vas-y, dis voir. C'est jamais pareil. C'est beaucoup de bouche à oreille, comme disait Nicolas Souchet tout à l'heure. C'est le principal des prises de contact. Je remarque que c'est de plus en plus via les réseaux sociaux, la réputation, les concours et le site Internet. Je dis beaucoup aux jeunes, faites des concours, faites des concours. Nous, on en a fait, quand vous voyez la liste, on a fait des tonnes. Mais ça nous a fait gagner des années. Ça nous a fait gagner de la notoriété, de l'expérience, de la visibilité, chose qu'on a beaucoup de mal à maîtriser, côté marketing, tout ça. Donc, ils viennent nous voir. Ils appellent. Ils appellent. Ils disent ce qu'on peut se voir. On a un projet à vous solliciter. Souvent, je leur dis, envoyez-moi d'abord les dessins, que je puisse y réfléchir. Souvent, je leur dis, envoyez-moi, même un croquis, mais avec des dimensions, les finitions désirées et les délais. Voilà. C'est les trois choses que je demande. Avec ça, je peux chiffrer. Souvent, je ne veux pas perdre de temps. Si je ne les connais pas, je ne veux pas perdre de temps à passer des heures en rendez-vous ou sur ma moto, aller les voir. J'essaie d'abord de faire un estimatif pour voir s'ils sont sérieux ou pas, si nous, on est dans le budget ou pas. En fait, le plus dur, c'est de, assez rapidement, le secret, c'est de, le plus vite possible, connaître le budget. Donc, pour ça, il faut deviser. Nos devises sont gratuits. Parfois, j'y passe des jours. C'est le plus intéressant. Oui, il y a des projets. Ça peut être agréable, mais quand même, globalement, c'est pas hyper, c'est pas hyper, enfin, je préfère largement toucher la matière. D'accord. Voilà. Et du coup, alors, on va peut-être justement envoyer sur la matière et tu vas peut-être, du coup, nous emmener un peu dans ton showroom, dans ton atelier. Quand tu travailles pour des maisons de luxe, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu ton avis ou tes positions. C'est la valeur des matériaux que tu mets en avant ? C'est la valeur de ton savoir-faire ou, justement, peut-être l'innovation ? Alors, toi, comment tu te positionnes ? Et puis aussi, comment les clients, enfin, que veulent les clients ? Une maison de luxe, aujourd'hui, elle veut quoi ? Elle veut d'abord la qualité d'exécution. On voit avec Hermès, là, ils sont… Là, je pense qu'on touche le maximum possible. Quand on travaille le bois, on est quasiment au centième, là. Et qu'on se fait bouler la première série qu'on a faite, 15, ils nous en ont boulet neuf. Mais tu nous montres un peu ? Ça fait mal. Je vais vous montrer. Ouais, ouais. Et donc, chercher l'exigence, l'expérience. Et le fait qu'on… En fait, le fait qu'on fasse de l'innovation, ça montre qu'on a une ouverture d'esprit, une curiosité, la maîtrise de beaucoup de techniques différentes. Et voilà, ils savent qu'on va s'en sortir sur des projets. Nous, notre spécialité, c'est quand même les moutons à cinq pattes, les trucs que les autres ne veulent pas faire. Si je vous montre un peu, je vais vous montrer vite fait, quand même, pour rigoler le bois gonflable. Est-ce que vous voyez ? Si, on voit bien, Steven. Voilà, ça, c'est avec ça qu'on a commencé. Vous avez vu, ça fait beaucoup de bruit. On a transformé ça en gououtes. C'est des fameuses poches de rangement. On a aussi créé un bois thermoformable. Alors, il n'y a aucun bois qu'on peut se permettre d'enrouler comme ça. Il se trouve qu'on arrive à le faire après vernis. Donc, c'est un panneau qui est réalisé totalement à plat. Vernis avant, usiné numériquement. Puis, on le chauffe pour l'enrouler. On a réussi, du coup, à faire aussi des œuvres un peu plus monumentales en reproduisant cette manœuvre-là à une échelle plus grande. Donc, ça, c'est réalisé sans moule. Il faut savoir que quand vous voulez courber du bois de manière traditionnelle, vous êtes obligé de fabriquer ce genre de matrice. Et quand vous faites un exemplaire unique, ce moule, il est non seulement à chiffrer, il est non seulement à fabriquer, à vendre pour une seule pièce. Et puis, il va polluer aussi quand on va le jeter. Cette idée-là, elle est venue aussi à force de voir à l'école moule tous les ans des moules qu'on jetait dans l'ébène. Je me suis dit, mais merde, putain, tous ces moules-là qu'on jette, c'est quand même un peu dommage. On voit une autre œuvre ici avec des perforations faites par Christophe Pardini sur la même technologie. Ça nous permet de s'entrer beaucoup plus serré. Et ça, c'est moulé de manière traditionnelle. On a un gros questionnement sur le moulage, un gros questionnement aussi sur la marqueterie et comment vendre une marqueterie, comment faire des marqueteries un peu plus facilement. Donc, on a créé un bois à l'armée. Et c'est avec ça que sont faits les sacs à ma Hermès. C'est avec cette innovation-là. On a fait un miroir avec cette technologie-là qui s'appelle ZIRV en hommage à Vrids. Parce qu'en fait, le travail de la Perse, du bois, elle a été surtout développée, elle a été même mise en valeur par Georges Vrids. C'est un artiste plasticien et marqueteur qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, on a appelé ce miroir ZIRV. C'est parce que c'est Vrids en verlan. Enfin, ce n'est pas en verlan, c'est à l'envers complètement. Donc, voilà, c'est comment superposer le bois avec d'autres matières, travailler la Perse pour faire apparaître des motifs. Et donc, pour la petite histoire, un jour, Hermès me contacte parce qu'ils veulent développer un sac à main en bois. Et je fais un devis avec du Ziricot, de maquettes en Ziricot et un devis avec mon bois à l'armée parce qu'ils nous avaient demandé de leur envoyer des dizaines et des dizaines d'échantillons d'innovation. Ils avaient pas mal aimé le bois à l'armée. Et ils n'acceptent pas le devis en bois à l'armée parce que trop cher. Et puis, très peu de chances que ça passe dans la mesure où c'est une innovation d'un artisan d'art. Et puis, on avait commencé à communiquer dessus. Et donc, je fais la maquette en Ziricot et sans leur dire, je fais la maquette en bois à l'armée que je leur offre en même temps. Et au moment de présenter les deux au patron d'Hermès, le patron d'Hermès dit, je veux pas le Ziricot, je veux le bois à l'armée. Et donc, on a réussi comme ça à se placer en étant audacieux et en me faisant un pari. Je me suis dit, bon, ça va pas me coûter grand-chose factuellement de faire le prototype avec ce bois à l'armée. Mais si ça passe, on sera super content. Et donc, voilà, on a développé ce... Ça, c'est une coque de sac à main, mais je vais vous montrer le sac à main. Et Steven, excuse-moi, Steven, mais comme on enregistre et qu'on va rediffuser, t'as le droit de montrer ce sac. Maintenant, il est sorti ? Ouais, il est sorti. Donc, avant, je pouvais pas. Maintenant, tu peux. Cool. Maintenant, je peux. On a réussi à négocier avec eux le fait de pouvoir communiquer dessus parce que ça arrive. Dans l'approche avec les maisons de luxe et les architectes d'intérieur, il faut savoir qu'on signe des contrats de confidentialité où on n'a pas le droit normalement de s'exprimer là-dessus. Mais moi, je les ai obligés, en fait, à... Je les ai obligés à pouvoir en parler parce que c'était quand même notre innovation. Et voilà le sac qui s'appelle Kellywood. Bon, il y en a un autre, par contre, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas encore sorti. Et voilà, on a fait un assez joli coup en les obligeant à nous essayer de communiquer là-dessus. Le deal, en fait, ça va être... Bon, il y a quand même un assez gros chiffre d'affaires que je ne peux pas communiquer sur cette série-là. Il y a quand même 205 à main à faire. Et je leur ai dit à un moment donné, si vous ne me laissez pas communiquer dessus, je ne les fais pas. Donc, ils m'ont dit, tu vas te dispenser de ce marché-là. Je dis oui, j'en ai marre de créer des choses, d'innover et de rester dans l'ombre. Donc, pas question. Et ils ont accepté. Et ça a été, d'après eux, ce n'est pas courant du tout. Je crois que ce n'était même jamais arrivé. Et ils ont eu peur que ça créait des précédents. Mais en même temps, ça n'a pas du tout été le cas. Et je pense que c'est même nourrir leur communication que de dire que c'est une innovation d'un artisan français. Je pense que c'est plutôt bénéfique. Donc voilà, Hermès comme nous, nous sommes très contents de la collaboration. Et puis, ça continue. Aujourd'hui, les trois meilleurs de l'atelier sont en permanence sur cette production-là. On doit en sortir un certain nombre toutes les six semaines. Donc, ils sont trois tout le temps. Baptiste, Jonas et Geoffrey a bossé là-dessus. Ce qui est un petit peu handicapant pour les autres projets parce que je veux continuer. C'est le gros risque. Continuer à répondre aux autres commandes et aux autres clients en parallèle parce que le jour où on a fini, tu as perdu tes clients. C'est arrivé à plein de gens, ça. Et Steven, du coup, je fais très attention. Par rapport à ce que tu peux nous dire là, comment tu gères le contrôle qualité, l'exigence ? Parce que c'est quand même des exigences, mais après, dans ton atelier, tu as des bons, des très bons. Comment vous gérez ça ? Parce que tu ne veux pas... Oui. C'est comme disaient les gars tous ce matin, c'est l'œil. Mais ce n'est pas que l'œil parce qu'en fait, c'est une donnée qui ne va pas à Hermès de dire que c'est à l'œil. Donc, on a des gabarits, on a des tolérances, on a des dossiers de contrôle qualité. On a des contrôles en cours de fabrication. Ils viennent deux fois, par série, ils viennent deux fois contrôler les différents éléments. Donc, il y a beaucoup de choses mises en place pour ça. On a réalisé beaucoup de montages d'usinage très précis, notamment en coriants. Les montages sont en coriants pour être absolument indéformables avec l'aide de Quentin Roland qui est aux machines avec moi, à l'école Boulle. Il a bossé assez longuement avec nous sur la mise au point de ces montages d'usinage pour optimiser. Beaucoup d'optimisation, beaucoup de remise en question parce que quand on soulevait un défaut, il fallait pouvoir le... Vous imaginez bien qu'un défaut qui se répète 200 fois, ça commence à coûter cher. Donc, voilà, on a essayé de gommer les défauts par des astuces. Voilà, des astuces, mais pas du bricolage. On a créé des volues cadreuses pour coller les sacs, par exemple. Une volue cadreuse, c'est une boîte qui va permettre de serrer un élément. Donc, voilà, c'est allé très, très loin dans le procédé. On a créé des gabarits pour positionner nos taquets. Enfin, tout est... Il y a une logique de productique, en fait. Donc, c'est super intéressant. Super intéressant. Ça nous a envoyé... Ça nous a repoussé dans des retranchements très, très loin. Ça nous a emmené à un niveau relativement élevé. Je pense qu'il n'y a même pas plus élevé, en fait, qu'Hermès. Ils ont une très belle culture de l'artisanat d'art. Ils ont une très belle culture de l'exigence. Ça fait souvent mal. Ça fait mal, surtout au début, là. Ça fait très mal. On bossait pour eux depuis 2016 sur d'autres prototypages et objets que je ne peux pas montrer. Mais là, ça nous a emmenés très loin. C'est une super expérience. Je ne sais pas si on le relivra. Donc, je le dis souvent au gâche. Vraiment, c'est du petit lait. C'est génial. Il y a des moments de douleur. C'était surtout au début, la douleur. Les premières séries, ça a été très, très dur. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur la série pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quel moment on pourrait tomber dans l'industrie des métiers d'art et est-ce qu'on est dans le luxe ? Donc, du coup, c'est quoi une série ? Tu as parlé de 200 sacs à main, mais ça peut aller jusqu'où ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est qu'on reste dans les métiers d'art à partir du moment où il y a un certain niveau d'exigence, une certaine préciosité aussi par les matériaux. C'est du chêne des marais. D'ailleurs, ça a été une grosse problématique de trouver un... Finalement, ce qui a aussi télescopé les héricotes, c'est qu'utiliser un bois précieux, c'était décrié. Pour l'export, c'est compliqué. Je ne peux pas exporter de moins en moins les bois précieux. Et en fait, le chêne des marais, il est précieux par l'oeuvre du temps, mais il n'est pas classé bois précieux. Et puis, il y a l'histoire qui va avec. Quand tu racontes la petite histoire en réunion de ce chêne des marais qui a vieilli dans la tourbe et qui a pris cette teinte, si tu veux, commercialement, à raconter aux clients, c'est génial. Ils ont un bout d'histoire. Tu leur dis, l'arbre-là, il a 2000 ans. Ils sont bouche bée. Et par contre, je dirais que c'est aussi à partir du moment où on passe plus de temps à la main qu'aux machines. On a eu beau essayer d'optimiser, plein d'étapes. Là où on passe le plus de temps, c'est quand même à la finition. Je crois que la moitié de la prod, quasiment, c'est la finition, t'imagines. Donc, c'est à la main. C'est le détail, c'est le cassage d'arrêt, c'est le poli. Donc, c'est ça aussi. Je n'ai pas trop réfléchi sinon à comment définir un objet plus métier d'art ou pas et à partir de quelle quantité. Mais je ne sais pas. C'est aussi... Tu as bien fait. Tu as bien dit que c'était l'exigence liée au savoir-faire qui définissait un produit très haut de gamme luxe et ça, c'est bien. Il y a quelque chose que j'ai apprécié dans ce que tu viens de dire. C'est le fait de dire que quand ça raconte une histoire, ça ajoute quelque chose. Et les métiers d'art sont quand même basés sur des histoires, l'histoire. Et ça, je trouve ça assez important de bien le rappeler, de le dire aux étudiants et tu viens de le faire en expliquant la valeur d'une essence de bois, l'origine, la façon dont on va l'exploiter, la traiter. C'est de A à Z. Et en fait, quand on s'empare de ce carnet de santé d'un meuble, c'est assez intéressant et ça peut avoir chez le client, vraiment, on suscite un désir. Et ça, c'est plutôt bien. Du coup, je vais te poser la question quand même. On a une question. Ça va, on n'a pas trop de questions. Il y a une personne qui nous demande quelle est l'esthèse de bois, mais bien sûr, l'essence de bois que tu préfères travailler. Qu'est-ce que c'est, pour toi, l'essence de bois ? Il n'y en a pas. Voilà. J'aime travailler tous les bois. Je n'ai pas d'essence favorite. Par contre, je vois une petite question passer sur le côté environnemental. C'est très bien. Il faut savoir qu'on essaie d'utiliser de moins en moins de colle, qu'on essaie d'utiliser des colles qui ne sont pas issues de polymères. Alors, c'est de plus en plus compliqué. que quand on fait notre bois thermoformable, il y a du polymère, mais d'une manière générale, en termes de quantité de matière consommée, on est à beaucoup moins de matière polluante que quand on fait un contreplaqué avec les moules que ça engage et les colles polymères en multiples couches. Donc, il y a ce bilan-là qui est fait aussi. On utilise des bois indigènes, c'est-à-dire qu'on utilise très peu de bois précieux. C'est très, très rare. On s'est fait plaisir sur cette création-là. On a utilisé du ziricote. Il faut savoir qu'il n'est pas protégé. C'est un bois d'Amérique du Sud qui n'est pas encore classé espèce rare, etc. Peut-être que ça le deviendra, mais il a beaucoup de succès en ce moment. Mais c'est une des rares fois où on l'a fait. On a aussi fait un objet en palisante des Indes, mais c'est un bois. Pour le coup, c'est un paquet qu'on m'avait donné. Donc là, on voit un coffret à montre. Donc, c'est assez rare. Je crois que c'est les deux seules pièces dans le showroom où on a des bois où on a des bois rares. Et en ce moment, on est en train de travailler sur des meubles biodégradables. En fait, on travaille... Il y a toujours... J'adore... Pour moi, les projets commencent par la matière. C'est ce qui fait la singularité d'Arca aussi, c'est qu'on crée des matières. Récemment, on a créé des procédés ou travaillé sur des procédés avec l'école des mines en projection thermique. Je vous montrerai si on a le temps. Et là, on travaille sur... Il y a pas mal de panneaux qui sont réalisés à base de chanvre ou lin. Il faut savoir que la France est le deuxième producteur mondial de chanvre. Et il y a des entreprises qui créent des panneaux dérivés de chanvre. Certains totalement biodégradables. Et donc là, on est en train de travailler sur des meubles sur ce thème-là. En gros, tu prends ton meuble, tu le jettes dans l'herbe ou dans le compost et puis tu peux après cultiver les carottes avec. Donc, c'est hyper... Et mes commerciaux en panneaux qui viennent, Dispano, Râteau, Grosjean qui passent me voir, je leur dis mais pourquoi vous ne vendez pas des agglos à base de chanvre ? Ça existe. Ça existe. Sunclear, qui sont les plus gros vendeurs de plastique en France et sur Paris, c'est eux qui alimentent tout le monde. C'est eux qui sont juste à côté de chez moi. Ils ont un hangar monumental. Je leur dis mais pourquoi on n'a aucun panneau de polymère biosourcé, et faire de polymère. Polymère, c'est forcément pas bio mais des panneaux de plastique ou semblables avec, je ne sais pas, l'aminon de maïs ou autre. Si eux ne le vendent pas, si eux ne le vendent pas, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas fabriquer des objets avec. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eux me disent si vous ne le consommez pas, on ne peut pas le vendre. Ah ouais, mais si mes clients ne me le demandent pas, je ne peux pas l'acheter. Et donc, le fait que des grandes maisons de luxe, et ça c'est assez étonnant depuis 2-3 ans, il y a des grandes maisons de luxe qui nous demandent des projets où en fait, le caractère écologique fait partie du cahier des charges et est indissociable. C'est-à-dire que si tu es obligé quand tu étudies le projet, tu es obligé d'envoyer les fiches techniques des matériaux, ils font un bilan écologique sur le procédé ou les matériaux, l'école que tu vas utiliser, s'ils jugent que ce n'est pas assez propre, le projet ne se fait pas. Et donc ça, c'est quand même, c'est eux qui vont tout changer en fait. Si ces gens-là font la manœuvre, on va être obligé de s'aligner en fait parce qu'on va créer un marché, on va pouvoir faire distribuer ces matériaux-là. Donc on est aussi, on essaye aussi d'être acteur évidemment là-dedans et puis bon, on utilise quand même du bois, c'est une matière qui repousse. Récemment sur Facebook, un de nos followers me dit « Ouais, mais ta table, tu l'as fait en sapéli, c'est un bois qui vient d'Afrique ». Ouais, mais sauf que pour faire un mètre de large, le sapéli qui n'est pas une espèce protégée ni rare, certes qui vient du Congo, elle fait un mètre de large mais elle a poussé en même pas 50 ans. Je peux dire qu'un chêne avant qu'il fasse un mètre de large, tu vas attendre. Donc je préfère abattre un sapéli qu'un chêne qui fait un mètre de large parce que le sapéli va repousser beaucoup plus vite. Donc c'est aussi ça. On utilise quand même une matière qui repousse. Il y a des matières qui repoussent plus vite comme le bambou, comme le chanvre, la partie boisée du chanvre. D'ailleurs, on parle de la partie boisée du chanvre, pas si elle confume, attention. Et du coup, c'est quand même, je me sens moins coupable que d'utiliser des polymères ou des ferreux ou même des non-ferreux, des métaux qui demandent en extraction et en transformation énormément d'énergie. Alors Steven, il y a des questions qui sont intéressantes qui arrivent et j'aimerais bien pouvoir te les poser. Notamment par rapport à ton niveau d'exigence et l'excellence des savoir-faire de ton atelier, comment tu fais pour que tout le monde soit motivé ? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que tes gars, ils bossent avec toi et qu'ils soient d'accord avec tes convictions. Oui, ça, ce n'est pas évident. D'ailleurs, Nicolas Souchet qui parlait ce matin à 9h, m'a motivé à me former, à me remettre en question sur le management et sur comment gérer les gens. On n'est pas du tout formé à ça. T'imagines bien que quand on est 10 là-dedans, tu dois faire ces manipulations. Tu dois avoir des prérequis et une intelligence sur ça, sur le côté humain. J'essaie de les motiver en leur disant qu'ils sont ici chez eux, déjà. C'est autant leur maison que la mienne, même si je la dirige, s'ils veulent venir là et travailler pour eux. Tous les week-ends, il y a un mec qui vient, un des gars qui vient bosser pour lui, soit faire un truc au black ou faire un truc pour chez lui. à partir du moment où il me le dit et que c'est préparé et que je sais ce qu'il fait et que c'est bien fait aussi. Les apprentis ou les arrivants, les nouveaux, non, je ne leur donne pas des clés en leur disant viens quand tu veux. Mais il y a ça, il y a la récompense aussi financière. Toutes les augmentations qu'ont eu mon gars et mes gars, ils ne les ont jamais demandées. C'est moi qui les augmente sans même qu'il y ait la demande. et parfois plusieurs fois par an avec des primes aussi. Voilà, j'essaie de leur... Je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux à transmettre, c'est cette motivation, cet état d'esprit, les récompenser, autant que possible, essayer de... Là, récemment, tu vois, depuis des années, je me refusais à nommer un chef d'atelier et à créer une hiérarchie. Sauf que ça devenait trop compliqué, nerveusement pour moi, de me décharger parfois. Donc, j'ai nommé un chef d'atelier, j'ai nommé un responsable secteur ébénisterie, un responsable secteur agencement. C'est tout frais, donc on est en train de le mettre en place tout doucement. Mais c'est aussi, bah ouais, les responsabiliser davantage. pour revenir sur l'histoire avec Nicolas, il m'a motivé à faire une formation de coaching en management et puis un audit sur le fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Comment on peut mettre des choses en place quand on a des lacunes ? Mais sinon, tu vois, on est dix là en ce moment. Bon, il y a Jennifer à la gestion, Gaëtan au design, au bureau d'études et tout ce qui est R&D et au plan d'exécution aussi et sur l'ensemble du reste des personnes, c'est-à-dire sept, il y en a trois qui sont autonomes, t'imagines. C'est ça, des fois, ça me fait péter les plombs parce que tu arrives dans l'atelier, tu vois un mauvais geste, une mauvaise posture, une erreur basique et ça, c'est très frustrant pour moi. Donc, un des prochains objectifs, c'est parmi les objectifs, c'est réussir à aménager mon planning pour être davantage en bas avec eux parce que c'est ce que je préfère faire et puis dans les objectifs aussi, à réussir à transformer en marché ces innovations. On arrive quand même à en vendre pas mal, tu vois, les sacs à moi, c'est quand même un truc exceptionnel mais de réussir à trouver une boutique qui arriverait à vendre nos créations et j'ai toujours eu du mal au fait qu'ils margent sur x2 ou x3 nos primes et je vais être obligé à un moment de faire cet exercice, d'aller les voir et de les contacter pour vendre ces créations. Parce que pour l'instant, on ne le sait pas. On a créé une partie marchande sur le nouveau site internet. On a déjà eu une demande, tu vois, alors que ça fait trois jours donc peut-être que ça va bien marcher. On essaye aussi de faire des objets moins, en gros. Tu vois, ça typiquement, ça c'est un vendable. Ça c'est un vendable, ça coûte 12 000 euros, ça veut dire qu'en galerie, ça va au moins être à 24 000, 25 000. Bon, même si c'est waouh, il faut d'abord commencer par essayer de vendre des choses comme ça. tu vois. Ça c'est 2 000 euros, c'est déjà plus stratégique en fait. On a essayé de réfléchir autrement à des objets où il y a nos innovations, mais c'est plus vendable parce que c'est moins grand. Et puis, on a un peu arrêté les épreuves techniques. Tu vois, le meuble qu'on a fait pour le prix Bétan-Cours, le truc, il y a un côté monstrueux parce que c'est invendable. C'est une épreuve de force et ça, ce n'est pas forcément bien. C'est bien de le faire pour les concours, c'est bien de le faire pour évoluer, mais si on cherche à les vendre, en tout cas, ce ne sont pas les premières pièces que tu vendras. Et c'est bien, là, tu nous donnes des tarifs et moi, j'aimerais bien te poser la question, c'est pour un jeune étudiant qui sort avec peut-être bientôt un DNMAD, c'est quoi les salaires et il peut aspirer à quoi avec quelques années ? Alors, on en a entendu parler un petit peu dans le programme d'avant, mais toi, quel est ton avis ? Moi, j'embauche à peu près à 1 500 euros et puis, suivant l'intelligence du gars, son investissement, il y a toutes les heures sur son pays, donc je peux te dire que le 1 500 euros, il monte vite à 1 800. Donc, en fait, le mec motivé qui rentre à 1 500 en faisant 40 heures ou un peu plus, ça monte très vite et puis, ça peut dépasser les 2 000 euros en net et en fixe. et très rapidement. Donc, voilà, j'ai besoin, voilà, là-dessus, là-dessus, voilà, pour les salaires, mais je pense que c'est pas mal. Moi, quand j'ai commencé chez Avenel il y a 10 ans, j'étais payé, ouais, j'avais commencé au SMIC, quoi, c'était 1 100 euros, je crois, mais il faut aussi qu'ils aient conscience que forcément, ils ne pourront pas tout savoir et être un super ouvrier en sortant, mais d'avoir l'intelligence, d'être curieux, de poser les bonnes questions, de ne pas, si on ne sent pas les choses qu'on sent qu'on va faire une connerie, il vaut mieux poser la question et de dire qu'on ne sait pas faire que plutôt que d'y aller et de faire la connerie. Par rapport à ça et avant de donner la conclusion à Raphaël, j'aimerais vraiment te poser une question et j'espère une réponse pleine d'enthousiasme, mais j'en suis déjà presque convaincu. pour les DNMAD, tu leur donnes quoi comme conseil quand ils s'engagent dans une formation qui derrière les dirige vers le métier des bénistes ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire et qu'est-ce que toi tu leur dis en tant que professionnel ? Soyez curieux, intéressez-vous à tout, que ce soit, je ne sais pas moi, n'importe quoi vraiment, l'art contemporain, le dessin, je ne sais pas, vraiment tout, moi je me suis toujours intéressé à tout et puis beaucoup bricoler quoi, bricoler chez vous, chez mamie, chez les copains même si vous ne gagnez pas de sous parce que voilà, moi je vois des fois des jeunes qui arrivent là qui ont 20 ans qui ne savent pas mettre une cheville dans un mur, déjà là, je me dis mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est-à-dire que tu n'as jamais accroché un cadre chez tes parents, tu n'as jamais... Je te jure, ça me perturbe pas mal. Je voulais faire un tour d'atelier mais ça va être un peu court, je vous montre vite fait, il y a toujours la banderole, on la décrochera pas, je vais vous montrer la moto qu'on est en train de faire aussi, on est en train de faire des travaux dans l'atelier pour agrandir, là on a fait une petite médailline en plus et là récemment on a scanné la bécane sur laquelle on est en train de travailler avec les gars et avec Alban qui est designer et qui est préparateur moto donc cette moto elle va avoir du bois à l'armée, un mélange de bois à l'armée et de bois thermoformable en fait tous les carénages seront faits avec cette technologie-là donc ça on essaie de le sortir pour révélation et on va avoir un siège qui apparaît également alors la moto va être complètement recouverte avec d'autres carénages on va même couper l'arrière et là on est en train de faire un peu une dérivation de notre bois gonflable par un siège qui va en fait ça va être un carénage lisse un carénage une courbe tendue sur laquelle on ne peut pas du tout s'asseoir et le siège va apparaître par traction en fait du caoutchouc et du bois alors je voulais vous montrer ça c'est bien que tu ne me montres pas parce que ça montre ça montre que les passions personnelles et les passions professionnelles à un moment donné se met en fait oui parce que mon autre passion c'est la moto c'est vrai que j'adore faire j'adore la moto donc là c'est un peu un rêve oui parce qu'il faut dire qu'en ayant un atelier et un outil de travail on peut quand même réaliser les objets qu'on dessine et ça c'est quand même le rêve là on a la petite commande numérique qui est là mais prochainement en courant d'année on va agrandir la mezzanine pour en mettre une plus grande ici et ta grosse cabine à vernir ouais ouais ça c'était le gros investissement de cet atelier c'est la cabine à vernir on voit on voit la finition en cours c'est Nicolas Pinon notre ami qui vient faire le vernis sur les sacs parce qu'il a une ça nous permet de manger un peu des galettes des rois c'est bien et puis on adore sa compagnie je voulais vous montrer d'autres trucs mais avec les scientifiques mais bon j'ai pas eu trop le temps si vous allez de toute façon sur Instagram ou sur notre vous pouvez vous montrer des vidéos de Youtube là où on fait des trucs un peu dingues avec le SPCI mais je sais pas si on a le temps allez vas-y t'as une minute mon pauvre je t'ai soufflé voilà mais c'est bien ça passe vite mais ça passe vite c'est fou ça passe vite ouais on a eu un super échange avec le SPCI c'est une école d'ingénieurs physique-chimie et un super thésard qui s'appelle Emmanuel CFR qui a rendu sa thèse d'ailleurs je voulais vous montrer ce truc un peu dingue qu'on a fait il y a des années maintenant on voudrait faire un meuble avec ça un jour donc voilà jusqu'où on peut aller voilà ça c'est du bois donc le bois gonflable jusqu'ici c'était des membranes qui se déformaient seulement et là c'est carrément tout le panneau qui se déforme par impulsion d'air donc voilà ça c'est assez marrant et puis l'autre thèse à laquelle on participe c'est de la projection thermique sur bois en fait on balance on balance des nanoparticules métalliques sur le bois donc de céramique de métaux pour revêtir l'intérieur de ce fumoir par exemple et on essaye de faire des objets qui sont chaleureux par le toucher et visuel en les combinant aux propriétés mécaniques d'une céramique ou d'un verre ou d'un métal voilà bon mes amis il faut que je vous coupe le sifflet en plein je suis désolée c'était génial merci à tous les deux merci Steven merci Nicolas on se retrouve tous on vous a mis le lien pour le prochain zoom là on va parler broderie on change un peu d'univers merci 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 on vous a le droit salut salut